yo les gens c'est quail j'espère que vous êtes chaud je voulais faire un petit tour rapide sur les offres aujourd'hui ce qui est une petite chose intéressante toujours cette offre de yo-yo qui visiblement réapparaît toutes les semaines on a x23 qui vient d'arriver avec cette offre de base qui est tout à fait correct 1 28 euros pour 8 orbes 8 8 x 648 fragments minimum c'est un peu c'est un peu cher quand même un mais pour pour les nouveaux personnages c'est généralement ce qu'il faut payer 28 euros pour 8 orbes ça comme j'en ai déjà pris une il ya les petites offres on va dire les offres spécifiques un nouveau perso et c'est pour rien acheter pas sans santé 3 comme ça c'est nul les petits équipements violet bleu pour le nouveau perso c'est nul les gold pour le nouveau perso c'est nul c'est un peu trop cher les ordres des équipements d'entraînement et des ordres d'entraînement pour le nouveau perso c'est nul offre badaboom avec une gold si vous n'avez pas réussi à terminer négasonique 4 5 étoiles vous pouvez y aller c'est raisonnable je préfère quand je préfère qu'on y ait une rs ici plutôt qu'une gold mais ça reste décent là on a une petite offre pour domino 5 orbes domino à 22 euros c'est c'est ok c'est ok c'est pas c'est pas ignoble c'est comme un x 23 là haut c'est le même genre d'offre que là vous savez ouais 10 fois 5 fois 6 30 fragments minimum pour 22 euros peu cher toujours pour ce genre d'offre mais c'est comme ça là il ya quoi il ya une étoile rouge 4 4 rs pour punisher killmonger ou karnak sur karnak c'est nul sur punisher c'est pas mal sur killmonger c'est plutôt pas mal bien c'est plutôt bien plutôt bien donc une chance sur trois que ce soit horrible ça passe pas horrible sur karnak c'est quand même un peu nul sur punisher c'est mignon parce que c'est peut-être un perso que certains vont emmener en dd3 pour la partie ville voilà tu l'emmènes en dd3 si tu as beaucoup d'rs dessus donc 4 rs c'est pas forcément super intéressant c'est plutôt 6 7 rs tu vas tu vas l'emmèner ton punisher 5 rs tu peux mais il ne devrait pas faire des miracles enfin voilà c'est quand même mignon si vous êtes un nouveau joueur je peux pas vous dire je peux pas vous dire d'y aller je peux pas vous dire de pas y aller plutôt vous dire de pas y aller éviter quand même 4 rs pour 22 euros c'est quand même cher payé surtout sur un des persos voilà il n'y a rien et rien d'incroyable quoi sur killmonger c'est pas mal mais c'est c'est pas c'est pas ouf killmonger ouais à 5 6 7 rs ça devient ça devient très intéressant pour pas mal de modes de jeu mais 4 rs ça suffit pas vraiment bon passe à la suite du heureux hasard ça c'est trop cher c'est nul c'est éclat pour killmonger sif black widow karnak sif farmable en sif très compliqué à farmer shop de guerre d'alliance killmonger shop de raid je crois un peu relou black widow elle a un node de campagne karnak il a un node 33 euros pour 100 éclats en théorie c'est pas mal maintenant tous ses persos sont farmable sif c'est la plus compliqué peut-être killmonger ensuite c'est difficile de recommander ça même si c'est pas déconnant c'est pas horrible black widow alors sûrement peut-être un rework bientôt donc pourriez y aller si sur tous les persos c'est intéressant pour vous pourriez y aller un petit peu d'énergie de tout plein de types différents avec un petit peu de rs 20% d'une orbe rs 11 euros c'est un peu cher un peu trop cher pour ce que c'est c'est un peu de la merde alors orbes spéciales une gold deux entraînements ou trois orbes supérieurs trois orbes supérieurs pour 3 euros 50 j'achèterai une gold pour 3,50 euros c'est beaucoup trop cher deux orbes d'entraînement c'est beaucoup trop cher donc c'est nul on passe c'est des rs 5 rs et 5 crédits silver pour 33 euros c'est nul 33 euros pour 450 k gold et 6 orbes de gold beaucoup trop cher 5 euros 50 pour les packs de soins c'est nul orbes d'entraînement c'est nul super tirage une gold une rs une sup pour 2 euros 29 c'est mignon c'est pas c'est pas ouf une orbe de gold ça vaut peut-être ouais 2 euros 29 une orbe d'étoiles rouges ils font payer ça 4 5 euros foxnext donc oui ça serait de la balle une orbe sup pour 2 euros 30 ça fait chier mais voilà celle là celle là elle est ok celle là je pourrais éventuellement la prendre c'est surtout parce qu'il ya un event d'ouverture d'or banque que c'est vraiment intéressant parce que l'école dont compter les supérieurs vont compter donc pourquoi pas et 2 euros 30 pour une rs ça va maintenant je vais pas vous recommander de vous jeter dessus parce que c'est toujours un peu c'est un peu bof tu vas à payer 5 euros ça se trouve t'auras gol d'une supérieure cher payé mais il ya un des ventes d'ouverture donc hop pourquoi pas le pack de guerre classique on connaît super réduction c'est nul pack de recharge c'est nul 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 3 gold en moyenne 3 ordres de gold en moyenne pour 900 c'est nul et nul nul voilà on a fini pour cette vidéo merci beaucoup pour votre attention je reviens à vous très rapidement dès que j'ai des nouvelles offres intéressantes pour vous il ya l'offre 10 noyaux pour 10 quelque chose au monde pensez bien à l'acheter tous les jours aujourd'hui c'était 10 fragments de perso farmable en campagne pour 10 noyaux les moyens d'avoir des trucs cool mais 95% de chances d'avoir de la merde aussi vous gênez pas quand même 10 noyaux c'est pas très cher payé donc faites vous plaisir merci beaucoup pour votre attention à la prochaine les gens enjoy je vous je 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 je